Aujourd'hui, on va utiliser Move.ly pour créer des petits clips vidéo qu'on pourrait transformer en GIF, donc des GIF de réaction qu'on pourrait partager sur Facebook, sur toutes sortes de médias sociaux. Commençons par nous inscrire dans Move.ly, c'est gratuit. J'ai la bonne fenêtre, celle-là ici. Donc, il faudra aller sur le site Move.ly.com. Je vais l'écrire dans le chat. Move.ly.com ici. Et ça, ça va vous emmener à cette page-ci. Et là, vous cliquez sur le bouton rouge Get Started. Il y en a un à gauche, un à bas à droite. Ça va vous emmener à cette page-ci. Ensuite, cliquez sur Éducation. Et vous êtes des étudiants. Donc, ils donnent des suggestions de choses que tu veux faire. C'est pas important, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel. Et là, ça va vous emmener à la page pour vous inscrire gratuitement. Et là, ça va vous demander votre nom, votre prénom, votre courriel pour créer votre compte gratuit. Donc là, on a notre compte Move.ly. On va commencer notre travail. Quand je suis dans mon dashboard, dans mon Move.ly. Je vais avoir mes projets. Donc, là, vous voyez en haut, il y a un gros bouton Create Project. C'est ça qu'on veut faire. On veut créer un nouveau projet. Donc, si je clique là-dessus, il va me proposer différentes méthodes. Donc, je peux créer un nouveau projet avec rien dedans ou je peux commencer d'un template, d'un modèle. La dernière fois, on avait commencé par un modèle pour faire une vidéo croquis. Cette fois-ci, on va commencer de New Project. Quand vous cliquez sur New Project. Et bien là, ça va ouvrir cette fenêtre-ci. Et ça, c'est notre éditeur de vidéo. OK. Donc, quand on arrive là-dedans, il va nous montrer les bibliothèques ici. Donc là, au milieu, on a notre vidéo. Il n'y a rien dedans présentement. En haut, on a différentes options. Donc, on peut ajouter du texte. On peut ajouter des formes. On peut copier-coller, couper. Elle est en train de préparer ma vidéo. Donc, j'avais ajouté une vidéo que je voulais utiliser. Je l'ai faite à l'avance parce que ça prend un peu de temps. Donc, pour faire ça, il faut aller dans Personal Library. Donc, par défaut, c'est sur Graphics ici. Je vais aller dans Personal Library. Donc, dans Personal Library, je clique sur Upload Media. Puis là, je peux ajouter des fichiers de mon ordinateur. Donc, vous voyez, je suis allée chercher la vidéo de Trudence ici. J'ai fait ouvrir et ça l'a téléchargé. Comme j'ai dit, je l'ai faite à l'avance parce que ça peut prendre un certain temps. Surtout si la vidéo est grande. Vous pouvez aussi enregistrer directement dans Move.ly. Donc, vous voyez en bas ici, il y a un bouton Record. Donc, vous pouvez enregistrer avec le webcam. Donc, ça, ça prendrait une photo de vous. Donc, comme la petite image que j'ai de moi. Ou vous pouvez enregistrer l'écran. Donc, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un peu comme l'écran que je vous montre de Move.ly. Donc, ça, ça enregistrait ça. Donc là, tu peux faire une vidéo, par exemple, pour expliquer comment faire quelque chose. Vous pouvez aussi enregistrer de l'audio. Donc, juste le son. Donc, si vous voulez faire une narration pour votre vidéo. Ou vous pouvez écrire. Et ça va autogénérer une voix. Alors, là, présentement, vous voyez, il n'y a rien. J'ai téléchargé ma vidéo, mais je ne l'ai pas encore mis dans mon projet. Vous voyez, là, on a un preview. Je vais l'ajouter. Donc, je l'ai pris et je l'ai tiré au milieu pour l'ajouter. Donc, là, vous voyez, j'ai mis le clip. On peut voir si je peux dérouler dedans. Puis, je peux voir que c'est quand même assez long comme clip. On va aller jusqu'au bout. Donc, j'ai un clip de presque 1 minute et 39 secondes. Je peux le regarder en entier en cliquant sur Play. Puis, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux le bout ou ce qu'elle nettoie NIMS. Donc, le reste, je ne vais pas le garder. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, là? Donc, je veux faire une coupe. Je vais cliquer dessus. Là, il dit Split at Playhead. Donc, là, ça fait deux vidéos. Puis, je vais supprimer le début. Est-ce qu'on doit apporter notre propre vidéo? Oui, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser qu'est-ce qu'il y a dans les bibliothèques. Regardez, il y a des vidéos ici. Vous pouvez en utiliser là. Moi, j'ai apporté mon propre. Mais vous pouvez utiliser des vidéos dans la banque. Donc, là, vous avez vu comment j'ai coupé ma vidéo. Là, je peux la déplacer. Je peux la remettre au début. Pour trouver toutes les bibliothèques de contenu, vous cliquez sur les flèches ici. Ça va vous montrer tout ce qui est disponible. Personal Library, c'est pour quand vous téléchargez des choses comme ma vidéo. Il y a Graphics. Puis après ça, il y a Stock Media. En bas ici. Puis là, vous pouvez sélectionner Vidéos. Il y a différentes vidéos que vous avez le droit d'utiliser gratuitement. Vous pouvez aussi, comme j'ai dit, en dessous des bibliothèques, il y a Record. Vous pouvez enregistrer des choses si jamais vous voulez. Là, je vais regarder jusqu'à temps que je me rende là où est-ce que je veux arrêter la vidéo. Ok. Donc, je vais l'arrêter à 25 secondes ici. Je clique avec ma souris de droite. Et ça va faire apparaître Split at Playhead. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et je vais encore une fois supprimer le bout que je ne veux pas. Donc là, j'ai une petite vidéo de 25 secondes de prudence. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc là, vous voyez à côté, sur le côté droit, on a les paramètres de notre objet. Donc, quel type de vidéo que c'est. Là, il n'y aura rien parce qu'on n'a pas utilisé un template. Puis Object Properties. Donc, je pourrais changer la teinte. Je vais mettre un peu de gris. Je peux ajuster le volume. Disons que je ne veux pas de son parce qu'un GIF, ça n'a pas de son. Je vais enlever le son. Je peux ajuster la vitesse. Donc, je pourrais le mettre à double vitesse. Puis là, elle nettoie vraiment rapidement. Je pense que j'aime ça. Je vais le garder à double vitesse. Je pourrais jouer Opacity, c'est la transparence. Donc, je pourrais ajuster ça aussi. Mais moi, ça, je vais le laisser à 100%. Donc, je vais faire mon vidéo de nettoyage de chat à double vitesse. J'ai ma vidéo. J'ai ajusté la vitesse, la couleur. Je pourrais mettre des formes. Donc, je pourrais par exemple mettre une étoile sur la vidéo, si je voulais. Ou je peux aller dans la banque des médias. Motion Graphics, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on a quelque chose avec des cars. Je vais chercher des cars. On a des petits cars. Je vais peut-être mettre un petit graphique de car là-dessus. Comme ça. Là, je peux ajuster la grandeur. Comme ça. Je peux changer la couleur. Que ça soit rouge. Voilà. Peut-être que ça soit un peu plus transparent, qu'on les voit comme il faut. Et ici, avec le T, je peux ajouter du texte. Donc, je vais écrire. Donc, je vais écrire. Lance et Muse. Oups. Je vais bouger mon texte. Je vais bouger comme ça. Comment. Comment j'ai mis le car? OK. Je vous remonte ça. Donc, je vais enlever ce bout de vidéo que je ne veux plus. Donc, pour mettre le car, je suis allée dans les graphiques. Il y a des stamps. Je ne voulais pas tout regarder. Donc, dans la boîte en haut de recherche, j'ai mis «Heart car ». Là, il m'a sorti différents graphiques. Puis, j'ai choisi celui que j'ai vu. Je voulais. Je l'ai tout simplement tiré sur ma vidéo. Une fois que le cœur est là, je peux, vous voyez, on voit les paramètres à côté. Je peux changer la couleur. Je peux changer la transparence. Je peux ajuster. Donc, là, j'ai une petite vidéo accélérée. On va regarder ça que ça donne. Et là, vous voyez, le cœur est à la fin. Mais moi, ce que je veux, c'est que le cœur soit par-dessus la vidéo. Donc, je vais déplacer ça au début ici. Comment on met le texte dans le cœur? Donc, pour mettre le texte en haut de notre scène, on a un T, ajoute texte. Donc là, on peut le placer n'importe où. Puis, on tape le texte qu'on veut dedans. Et la même chose, quand je clique sur mon texte, je peux jouer avec les paramètres. Donc, je peux changer la police. Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Je vais choisir celui-là. On peut changer la grandeur. La couleur. Donc, je veux que ça soit blanc. Voilà. Comment ce qu'on fait pour supprimer? Pour supprimer quelque chose, on sélectionne la partie. Donc, par exemple, j'ai le texte ici. Je peux tout simplement cliquer sur mon bouton supprimer sur mon clavier. Ou je peux cliquer à droite et faire « Cut » puis il va s'enlever. Si je veux écrire un texte différent, je double-clic et là, je peux écrire un texte différent. Je peux même mettre des animations. Donc, disons, je vais faire « Typewriter in » puis il devrait le taper. Regardons que ça donne ça. Puis là, vous voyez, éventuellement, le cœur disparaît parce que le cœur et le texte, c'est plus court que ma vidéo. Donc là, vous voyez, quand je le mets sur le bout, ma flèche devient une flèche à deux côtés. Donc, je peux cliquer puis le prolonger jusqu'à la fin de mon vidéo. Même chose avec le cœur et là, on va l'avoir tout le long. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a appris comment insérer une vidéo dans Move.ly, comment le raccourcir, comment l'accélérer. On a vu comment ajouter des images puis des textes, puis comment les bouger à l'intérieur de notre vidéo. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on sauvegarde parce que ça, c'est important. Vous voyez, on a un bouton « Save » ici. Sauvegarder. Donc, je vais faire « Save and Exit ». Je suis sortie de l'éditeur et je vais retourner à mon compte. Donc, je vais sauvegarder mon projet. Il devrait être quelque part sur ma page ici. Donc, là, on a notre projet. Je vais pouvoir le publier sur Facebook, sur YouTube, sur Vimeo. Donc, je vais pouvoir le publier. Il va avoir un watermark. Donc, il va avoir le logo. Parce que, j'espère que vous avez aimé ça et que vous allez créer des belles petites vidéos. Bye tout le monde! À demain! Sous-titrage ST' 501